Bonjour les amis et bienvenue sur Temporel. Aujourd'hui nous allons regarder un petit peu votre numérologie 2024 en vous penchant sur votre année personnelle. En 2024 nous serons en année universelle 8. C'est une vibration qui concernera bien évidemment tout le monde et qui va donc changer la donne au niveau du climat mondial. Donc ce 8 là va vraiment être pour tous et pas seulement pour une seule personne vous l'aurez compris c'est vraiment la vibration de l'année puisque 2024 donne 2 plus 2 plus 4 qui font 8. Alors ce 8 en numérologie il symbolise d'un côté la justice, la vérité, le pouvoir matériel et de l'autre la spiritualité et le féminisme. Donc au niveau mondial cette année numérologique 8 pourrait être porteuse de crises financières mais qui seront suivies peut-être d'améliorations, de plus de justice, de vérité qui vont être dévoilées et puis peut-être aussi d'un accroissement de la spiritualité. Cette année dans tous les cas il faudra vraiment apprendre à gérer notre vie. Le chiffre 8 représente l'exercice d'un pouvoir équilibré mais aussi la gestion intelligente de ses biens personnels, de sa vie, de son destin mais aussi des biens personnels d'autrui. Alors cependant il faudra vraiment faire attention aux conséquences de nos actes puisque le 8 pourra t'entraîner pour certains beaucoup de succès, une grande croissance, du développement même aussi également mais pour d'autres des pertes, une faillite ou des soucis à gérer qui vont s'accumuler surtout si vous n'avez pas travaillé à l'amélioration de certaines problématiques de ces dernières années. N'oubliez pas que par essence l'année universelle 8 est une année karmique qui peut donc être très bonne ou très mauvaise. Tout dépendra en fait de ce que vous aurez fait de votre vie sur les dernières années. En somme cette année nous récolterons tout ce que nous vous avons semé les années précédentes. Mais bien sûr tout cela va être nuancé par la vibration de nos propres années personnelles. Alors pas de panique si vous ne savez pas calculer votre année personnelle. Il y a deux possibilités. Vous pouvez retrouver en lien de cette description un petit descriptif. Donc vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Voilà je vous le mets en dessous. Il suffit d'y entrer votre date de naissance pour obtenir le calcul de votre année personnelle pour 2024. Ça c'est pour ceux qui ont un petit peu la flemme et qui ne veulent pas faire de calcul. Pour ceux qui sont un peu plus courageux, il vous suffit simplement pour calculer votre année personnelle pour 2024, d'additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance avec l'année en cours, soit ici 2024 qui est donc une année 8. Par exemple si vous êtes né le 1er février, vous allez donc additionner 1 pour le jour de naissance, 2 pour votre mois de naissance et 8 pour l'année 2024, ce qui vous donne un total de 11 qu'il faudra réduire à un chiffre entre 1 et 9. Vous allez donc addictionner 1 plus 1, ce qui vous donne 2. En 2024, vous serez donc en année personnelle 2. Enfin, dernier conseil, réfléchissez toujours à ce qui s'est passé dans votre vie il y a 9 ans en arrière, soit pour 2024, et bien l'année 2015. Comment a été justement cette année 2015 ? Que vous a-t-elle apporté ? Car vous risquez de retrouver la même ambiance en fait en 2024, alors certes nuancée par rapport au progrès ou au choix que vous aurez fait depuis 2015. Mais si certaines problématiques n'ont pas été réglées, elles risquent cette année de ressurgir d'autant plus fort que le 8 a une tendance karmique et cela va vous obliger à faire face à certaines choses que vous n'aviez peut-être pas voulu voir ou que vous aviez laissé en suspens en vous disant que ça allait se régler avec le temps. Ce ne sera pas le cas. Voyons donc de suite de quelle façon vous allez être concerné par cette année universelle 8. Si vous êtes en année personnelle 6, vous vous retrouvez dans une année qui sera idéale pour vous responsabiliser, vous stabiliser et assumer vos devoirs familiaux. La clé de votre bonheur se trouvera avant tout dans votre milieu familial et dans l'harmonie avec vos proches mais aussi avec les autres. Le foyer et la famille sont vraiment cette année au premier plan. C'est donc une année assez douce à vivre, surtout au niveau familial mais aussi au niveau professionnel qui va se présenter à vous en 2024. Le climat sera calme et vous pourrez vous laisser aller au petit plaisir simple de la vie mais également prendre soin de vous, de votre apparence et de votre capital forme. Le 6 représente en effet également la santé et le bien-être. Ce sera donc une année idéale par exemple pour arrêter de fumer, vous remettre au sport ou entamer un régime mais aussi prendre soin de votre petite vie de famille bien sûr mais de vos rapports avec vos proches surtout. Des conflits anciens pourraient donc cette année s'apaiser et la communication se rétablir avec certains proches avec qui vous pouviez être brouillé. Ce sera vraiment une année peut-être de réconciliation ou d'amélioration de vos rapports avec vos proches, vos parents, vos enfants, voilà tous ceux qui comptent dans votre vie et avec qui vous allez vraiment travailler de concert pour trouver un équilibre et une certaine forme de sérénité. Au niveau de vos amours en revanche les choses ne seront pas toujours évidentes et tout dépendra avant tout du contexte engendré par les années précédentes. Si votre union va mal, si vous êtes déjà engagé, la rupture pourrait bien cette année être réellement consommée avec un divorce à la clé surtout si l'année personnelle 5 précédente a été compliquée. Si vous décidez de vous séparer cette année en revanche sachez que c'est une affaire qui pourrait traîner en longueur et qui sera compliquée tant au niveau émotionnel qu'au niveau des démarches. Si tout va bien entre vous en revanche cette année personnelle 6 sera idéale pour voir une naissance, une grossesse qui pourrait s'annoncer donc et qui pourrait venir couronner de bonheur votre union. Donc vraiment tout dépendra du climat que vous avez connu ensemble tous les deux sur les années précédentes. Si votre cœur est libre, c'est une grande année pour vous qui pourrait bien placer sur votre chemin le grand amour tant attendu. Le 6 est synonyme d'amour et de coup de foudre mais aussi et surtout d'engagement, de quoi bouleverser votre parcours amoureux durablement en tout cas sur cette année 2024. Au niveau professionnel vous ne serez pas donc bousculé cette année côté job. Votre vie professionnelle sera plutôt tranquille et pépère et vous pourriez même décider de prendre un mi-temps ou décourter vos journées de travail pour consacrer plus de temps à votre famille ou à vos enfants. L'année personnelle 6 est l'année par exemple des mamans qui prendront la décision de rester au foyer pour prendre soin de leurs enfants ne serait-ce que quelques temps. Quoi qu'il en soit vos ambitions seront nettement mises entre parenthèses mais cela vous fera du bien, vous en aurez besoin, vous pourrez prendre enfin le temps de vivre. Après une année personnelle 4 et 5 qui auront été peut-être fatigantes et éprouvantes, vous pourrez vraiment profiter de votre vie. Profitez-en également pour vous renseigner, prendre des conseils et mettre au point une stratégie en vue de monter votre propre entreprise pourquoi pas sur les années à venir ou de faire avancer un projet de taille. L'année 6 est idéale pour réfléchir, préparer, peaufiner mais pas pour se lancer dans l'action donc on attend pour l'instant pas grand chose de nouveau au niveau professionnel pour vous cette année. Au niveau financier, 2024 sera surtout une année qui sera idéale pour épargner, préparer sa retraite, financer des travaux chez vous pourquoi pas, pas question en tout cas de jeter l'argent par les fenêtres, vous aurez envie de vous montrer sérieux dans la gestion de votre patrimoine et de vos projets. L'achat ou la vente d'une maison ou d'un bien immobilier peut également rester un objectif particulièrement important mais attention vous devrez rester méfiant dans votre tendance à la naïveté de votre côté crédule engendré par le 6 qui pourrait vous faire tomber dans un piège ou dans une arnaque voire dans une mauvaise affaire. Pensez bien à vérifier chaque terme du contrat que l'on pourrait vous proposer cela vous évitera des soucis. Encore une fois prenez le temps en année 6 on prend le temps de faire les choses et on évite la précipitation. Au niveau vitalité cette année personnelle 6 va justement vous amener à plus prendre soin de vous, à ralentir le rythme, à revoir aussi peut-être votre hygiène de vie et à apprendre à vous écouter. Attention elle peut engendrer quelques problèmes de prise ou de perte de poids chez certains natifs un régime alimentaire des séances de gymnastique vous feront le plus grand bien donc le sport sera vraiment le sport ou une activité physique quelle qu'elle soit sera vraiment une thérapie idéale pour garder la forme et pour aussi évacuer peut-être ce trop plein émotionnel que vous pourrez connaître cette année donc votre équilibre nerveux sera aussi fragilisé cette année ainsi que toute la sphère cardiovasculaire donc faites attention surveillez votre tension artérielle faites vraiment attention aux natifs par exemple qui ont tendance à avoir les jambes qui gonflent ou des choses comme ça donc vraiment on prend soin de soi cette année on ménage également son dos qui pourra être fragilisé et on veille surtout surtout à son équilibre alimentaire et on continue à bouger pour conserver une bonne santé. Au niveau des mois important le mois d'avril sera une période propice aux grands projets et à leur développement voire à leur réalisation un événement familial important pourrait également avoir lieu sur cette période misé également sur le mois d'octobre qui devrait être marquant et qui pourrait engendrer une réflexion vraiment importante pour les années à venir encore une fois vous serez dans la réflexion dans la préparation de l'avenir mais pas encore dans l'action voilà les amis pour l'étude de votre numérologie de cette année 2024 si cette vidéo vous a plu pensez à nous laisser un petit like à la partager et surtout à vous abonner à activer la petite cloche de notification si vous êtes sur youtube je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux insta tiktok facebook mais également sur notre site internet temporelle voyance je vous mets le lien en description nos médiums astrologues et théorologues pourront vous aider à éclaircir ou à compléter les prédictions qui vous auront été faites ici on se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles études ésotériques en attendant prenez bien soin de vous et de ce que vous aimez